alors le gérer j'aimerais bien le raccorder donc quand je dis le raccorder c'est ce que je vais faire là je vais brancher un clavier une souris un écran pour y installer anydesk une fois que et alors bien activer le wacon lan puisqu'il faut pas oublier que le gérer donc la carte mère du gérer provient d'un hp pro donc le wacon lan est bien là donc bien regarder à ce qu'ils soient activés comme ça après plus besoin de l'écran de la souris et du clavier je pourrais le réveiller à distance et je m'en servirai pourquoi et bien tout simplement pour pour parler un peu de l'emma bountou de 3 1.04 et la future emma bountou de 4 c'est toujours mieux de présenter donc une distribution sur du matériel on va dire physique même si c'est un bidon de plastique que sur une machine virtuelle en plus le gérer elle est pas mal et si j'ai l'occasion je lui mettrais un petit ssd et là ce serait une petite bombe donc on vérifie que dans le firmware de la carte mère donc dans le bios que les bonnes options sont activés quelles options et bien la première donc réveil à distance quelle source d'amorçage le disque dur local et pas autre chose wall donc wake on lan donc after power loss activé ce n'est pas tout option de périphériques réveil s5 par le réseau activé alors je rappelle vidéo pas prévu du tout donc ce serait une vidéo relax dans le fauteuil même si si je n'y suis pas donc voilà le gérer a trouvé sa place parmi tous les câbles mais il a trouvé sa place donc juste quoi juste le câble d'alimentation qui part là bas un câble vga je n'en aurai plus besoin après un mais voilà il faut au moins que je puisse avoir un retour écran maintenant pour configurer un peu le tout et alors connectique rj45 et et le petit dongle clavier souris ok une fois que tout sera configuré je garde juste l'aliment obligé et le câble rj45 le câble ethernet plus besoin du du câble vga et plus besoin du dongle du dongle clavier souris sans fil et petite astuce à quoi reconnaît on qu'un ordinateur est d'office compatible wall donc way con lan une fois sauf si maintenant il venait à être désactivé dans le bios mais les ordinateurs modernes donc les plus récents l'option est activé par défaut les anciens elle n'était pas trop activé par défaut et dès que vous pluguez le rj45 donc à la cm et et au routeur voilà même hors tension et bien vous avez de la tension en fait pour le le module rj45 voyez moi bon on démarre alors le débat comme d'habitude application en mode fractionné regardez bien je descends dans le bas de la liste et nous avons gérer et bien nous allons réveiller le gérer et vous allez voir toute façon vous allez voir la la splendeur de l'engin une fois qu'il se réveille oh mais c'est magnifique allez on passe vite devant l'écran et mais c'est beau mais c'est beau mais regardez moi ça heureusement que je peux désactiver le jeu de l'aide allez le gérer démarre sans tricherie voilà vous allez voir sa vitesse réelle à maintenant c'est clair que il ne va pas rivaliser avec les ordinateurs de maintenant je rappelle je voulais mettre à la base un intel core 2 quad ça n'a pas été possible la cm n'était pas compatible avec le core 2 quad donc j'ai laissé le core 2 dur d'origine qui fonctionne bien avec deux petits gigas de ram ddr2 667 ça fonctionne bien donc c'est un hdd de 500 gigas un sata sata 2 et je suis persuadé je lui mets un petit ssd c'est un ordinateur qui va fonctionner bien voir voir très bien en fait là il ya un peu de latence lorsque l'on lance lorsque l'on lance lorsqu'on lance certaines applications et voilà c'est uniquement dû aux périphériques de stockage de type hdd mais le processeur n'est pas en souffrance donc si je l'aide grâce à un périphérique de type ssd ça fonctionnera très bien mot de passe du seigneur qui revient et regardez moi ça splendide on peut voir déjà que j'ai procédé à l'installation de annie desk mais oui c'est grâce à une idée ce que je vais prendre le contrôle du gérer après voilà la première chose émulateur terminale au que c'est beau nous allons faire sudo apt update mot de passe du seigneur qui fonctionne toujours celui là voilà il ya pas mal de mise à jour je ne vais pas attendre que le l'extension de mise à jour me dise et il ya des mises à jour je vais les faire voilà 135 paquets à mettre à jour on va faire ça directement avant toute chose est ce que j'ai installé oui 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 sûrement mais c'est installé par défaut htop oui pour la la ou la la focus 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 il a du mal voilà donc on va lancer les mises à jour je vais encore lancer une instance terminale parce que je vais appeler 1 j'avais pas installé une moon ah oui non j'avais laissé vraiment distribution ok tel quel d'accord ok mais c'est rien on va s'en passer et voilà un petit retour c'est pas mal allez on laisse faire ouais ça charge bien au niveau du processeur qu'est ce qui fait ok ok le noyau initra mes fesses ça sent la fin ça sent la fin je pense que tout va se terminer sans erreur bah oui c'est normal c'est normal et ma bonne tour des trois une fois 0 4 base des biens 10 points je sais plus combien ça ne peut qu'aller bien voyons allez ça se termine terminé remballé on redémarre et on va voir si tout ok redémarre et on se connecte je rappelle ordinateur de plus de 10 ans exactement de l'année 2008 13 ans ok qui supporte déjà quand même le 64 bits et j'ai installé distribution donc mabountou de 3 1.04 en architectures 32 j'aurais pu mettre la 64 bits malgré les deux gigas de rame mais j'ai mis à 32 prochainement je vais essayer de monter à 4 gigas et de mettre un petit ssd et de mettre en 64 bits la future mabountou de 4 si vous voulez plus d'infos voilà donc système d'exploitation des biens nous linux 10 notre code buster architecture 32 bits alors regardez la base un hp compact dc 7700 p et alors on peut voir le processeur voilà intel core 2 duo 6400 cadencé à 2133 gigahertz et on peut voir les deux petits gigas de rame voilà un petit ls cpu comme ça vous avez toutes les infos au niveau de la virtualisation on est bon regardez vt-x et on peut voir donc dans les flax les drapeaux on peut voir normalement voilà regarder vmx oui au niveau de l'usb avec ls usb voilà ce que ça donne on a du 2.0 et du 1.1 et au niveau du pc avec ls pc on peut voir quand on peut voir que l'on a quand même à faire un module ethernet rj 45 gigabit et ben voilà c'est c'est très bien comme ça voilà le disque est sain oui le disque sain et je me rappelle plus si c'est le disque d'origine si j'avais dû le changer je ne me rappelle plus bien entendu dans les paramètres du disque le cache en écriture est bien activé et si on fait un petit test de performance ça donne 88,7 mégas en lecture et uniquement le disque est monté je peux pas faire de l'écriture je vais quand même relancer un test pour voir si je fais mieux je démarre à 111 et voilà je vais terminer à 88 en espérant que timeshift ne crée pas une sauvegarde ah je fais un peu mieux non je fais la même chose ok alors afin de faire taire les mauvaises langues nous allons appeler le paquet qui se nomme sensors ce paquet va me donner la température attention de certains éléments c'est une ancienne machine donc il n'y a pas des on va dire des capteurs de température partout mais je vais au moins normalement avoir un retour température au niveau du processeur au niveau des coeurs du processeur corps 0 corps 1 35 degrés tout en sachant que dans les paramètres du firmware de la carte mère j'ai placé le niveau de ventilation au cran le plus bas ok je suis en train de me demander je pense que je n'avais jamais initialisé timeshift je pense on va vérifier oui aucun instant n'est disponible j'avais peut-être paramétré mais j'avais enlevé le l'activation du planning le planning n'est pas activé emplacement ok j'ai pas le choix planning voilà ce qu'on va faire en faire ceci quotidien utilisateur oui filtre oui mais écoutez je crois qu'on est bon donc si je fais ça ok maintenant je peux en créer le tout premier et regardez on va pouvoir oh là là le focus on va pouvoir aller chercher mon ami en moon et on va voir comment ça travaille pas mal pas mal regardez le vieux disque dur il travaille quand même pas mal que ce soit en lecture comme en écriture ça tourne alors désolé pour la qualité de la vidéo c'est ça c'est ça les fameuses vidéos relax dans le fauteuil je fais ça un peu quand j'ai le temps si c'est en pleine journée la qualité de l'image sera top si c'est au soir et bien la qualité d'image sera médiocre médiocre l'ordinateur est maintenant allumé depuis depuis un petit moment oui depuis un petit moment on peut pas dire qu'il travaille à fond les ballons le processeur il se repose là c'est le disque qui travaille mais nous allons lancer une nouvelle instance terminale parce que j'ai installé estui et stress energy donc on va faire estui et on va revérifier la température des deux coeurs de cpu et 38 degrés 38 degrés après une bonne demi-heure de mise en route alors oui ben oui il est dans un bidon en plastique oui oui ça pourrait être plus frais c'est sûr mais bon je pense que c'est plus connaître le fameux ordinateur qui devait surchauffer dans le bidon en plastique ce qui est un peu ennuyant c'est que cet écran peut monter donc à la résolution maximale de 1280 par 1024 or ici je suis en 1024 par 768 et ce qui est ennuyant c'est que la résolution maximale de 1280 par 1024 n'est pas listée oui dans les résolution disponible j'ai utilisé la commande xrandr donc donc je vais devoir créer créer cette nouvelle résolution et forcer l'utilisation de cette nouvelle résolution nous allons voir ce que ça donne c'est pas fini c'est pas fini attendez alors ici je dois adapter parce que le nom de mon écran c'est vg1-1 et pas vg1 1 et normalement attention normalement maintenant je pourrais le front ligne de commande normalement en me rendant dans les paramètres de la distribution regardez ah ici il y avait 40 r affichage ah 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 nouvelle résolution on applique ah c'est déjà mieux oui voilà et nous allons ben voilà c'est bon ouais c'est bon c'est déjà beaucoup mieux j'avais oublié un petit truc ah ben oui j'ai installé Anidesk pour pouvoir me connecter à distance mais il y a un petit bug avec Anidesk je vais arriver sur l'écran de login et je n'ai pas la main avec Anidesk pour entrer le mot de passe de ma session donc alors je vais demander à l'idm de connecter mon user automatiquement donc pour ça je dois modifier l'idm.conf qui se trouve dans slash etc slash l'idm on va dans la section site et alors ce sera la ligne autologin user et autologin user timeout on va modifier ça voilà c'est fait autologin user any autologin user timeout 0 je m'étais trompé de section j'avais été plus haut mais je pense que je pense que ça doit être là donc on sauvegarde et ben ce que l'on va faire on va redémarrer on va voir si l'autologin au compte Ani se passe bien et directement ouais good job je vais pouvoir vous montrer allez on va essayer de se connecter à distance avec Anidesk voilà donc il n'y a plus que l'alimentation et le câble ethernet rj45 il n'y a plus d'ongle pour le clavier et la souris et il n'y a plus la connectique déjà ok donc j'ai oublié le bouton il est là voilà on va allumer le T 3500 voilà alors Penny desk oh la 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 Mi est ce que l'auto détection se passe bien on va voir normalement le gerry devrait arriver ici voilà imply regardez magnifique double clic connexion en cours on va rentrer le mot de passe qui va bien voilà attention c'est parti magnifique on va essayer d'ajuster un peu ça bien voilà c'est génial on va pouvoir travailler directement sur le jerry cool le petit souci c'est que ce n'est pas comme sous windows avec avec le rdp ici any desk permet de prendre le contrôle à distance ça y'a pas de souci mais au niveau du retour visuel si comment expliquer si donc le jerry est connecté à donc à cet écran en vg1 et qu'il ne supporte que le 1280 par 1024 grâce à la résolution que j'ai créé et bien la résolution maximum que j'aurai au travers d'any desk ce sera cette résolution le problème c'est que je suis sur un écran de 1920 par 1080 et bien on va tricher on va créer une nouvelle résolution encore voilà ma ligne est correcte je balance commente suivante voilà normalement c'est correct et comme tantôt je me rends dans les paramètres affichage à merde ah oui ça c'est con ça c'est con je suis au travers d'any desk donc ça va pas le faire ah merde ça c'est con ça va peut-être pas le faire faut que je trouve une autre solution je viens demander à xrndr de me lister les résolutions disponibles et regardez celle que je viens de créer ben voilà elle est disponible donc je vais essayer de l'utiliser en utilisant cette ligne de commande attention 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 ah mais non ben voilà je peux pas y passer je peux pas y passer merde ça c'est con pourtant j'ai un mode voilà j'avais oublié le rafraîchissement et ben c'est génial voilà c'est génial je vais pouvoir présenter des choses sur une mabountou de 30.04 installé sur du matériel en dur et quel matériel en dur voilà le gérit à sa place dans toutes les machines disponibles je prépare le dodo au revoir mon loulou